Bonjour à tous, je suis François Poulain, je suis médecin radiologue dans le service d'imagerie dédié à l'ostéo-articulaire de Sainte-Marguerite à Marseille et je vais vous parler aujourd'hui de l'imagerie ostéo-articulaire des infections. Au niveau du plan, ce sera assez classique, on n'aura pas le temps de parler malheureusement de l'infection des tissus mous. On commence par l'ostéomyélite et l'ostéite, donc déjà par définition, l'ostéomyélite est une infection de la médulaire osseuse qui est par voie hématogène le plus souvent, rarement par inoculation post-opératoire. On va différencier des ostéomyélites aigus, subaigus et chroniques qui vont avoir des présentations cliniques et imageries différentes. L'ostéite est un terme qui reste consacré à l'infection de contiguïté qui sera corticale et puis pour s'éteindre à la médulaire, l'exemple typique étant le mal performant plantaire. L'ostéomyélite est une pathologie principalement de l'enfant, elle va intéresser la région métaphysaire le plus souvent. Pourquoi ? Parce qu'au niveau métaphysaire va se créer une boucle vasculaire contre le cartillage de croissance et donc le flux sanguin va être important et un peu ralenti, ce qui va permettre la greffe bactérienne. Le cartillage de croissance va agir dans un premier temps comme une barrière, mais va être très important à analyser car il peut être transfixié par l'infection et entraîné de graves complications. L'ostéomyélite peut être unie ou multifocale, la clinique peut être évidente comme insidieuse. La CRP est augmentée dans quand même 90% des cas, donc c'est un bon indicateur. Les micro-organismes vont varier selon les âges, mais on retrouvera principalement du staphylococque, du streptococque et entre 3 mois et 5 ans, Kingela, Kingaï. Quelles sont les anomalies retrouvées en radiographie ? Vous le savez, la raréfaction osseuse qui va être un signe relativement tardif puisque pour voir une raréfaction osseuse sur une radiographie, il va falloir qu'environ 30% du stock calcique soit lisé. C'est quand même un signe assez tardif. L'atteinte corticale qui va être des résorptions endostées ou supériostées selon le versant atteint de la corticale, des lacunes, des ruptures de la corticale, des apparitions périostées qui seront actives, c'est-à-dire qui ne seront pas incorporées à l'os. Évidemment, une tumefaction des tissus mous qui n'est pas toujours facile à voir. En échographie, on va déceler des anomalies des tissus mous à type d'hypoécogénicité, d'hypervascularisation, notamment du périoste. Si on a de la chance, on trouvera un abcès périosté, parfois une rupture corticale. En scanner, ce seront les mêmes signes que la radiographie, mais de manière bien plus précise. En IRM, il faudra injecter, on aura du remplacement médulaire, c'est-à-dire que le tissu osseux normal sera remplacé par un tissu infectieux pathologique. On aura une bonne visualisation et une bonne description du quartillage du croissant. C'est un œdème important dans les tissus mous le plus souvent. Les différentiels sont nombreux. Ils peuvent aller de la fracture à la pathologie tumorale, principalement, qui sera toujours à garder à l'esprit, avec les sarcoms des wings, les métastases, les leucémies. Des images typiques d'ostéomyélite. Sur les deux images de droite, une ostéomyélite médulaire qui va s'étendre à la corticale de manière un petit peu perméative. Des petites résorptions endostées. Et à droite, et sur l'autre et la dernière image, on aura une lacune qui est très probablement à point de départ métaphysaire, qui va réaliser un passage transfysaire et venir également atteindre l'épiphyse. Donc, une lésion évoluée et très agressive. Qu'est-ce que ça donne en IRM ? Ce fameux remplacement médulaire de l'hyposignal T1 qui sera en hypersignal T2 et REC. C'est le signe clé. Sur cette image, on voit très bien une atteinte du cartilage de croissance. Et on voit très bien également l'œdème au sein des tissus. Pour le patient, il n'y a pas encore de formation absédée, mais cette portion-là, on sent qu'elle est un petit peu pré-supurative. Un autre exemple un peu plus ténu. On peut se poser la question entre un véritable remplacement médulaire et de l'œdème osseux. C'est dans les formes un petit peu débutantes. C'est parfois difficile à véritablement objectiver pour nous, donc à bien suivre et à ne pas hésiter à répéter les examens. Dans ce cas-là, c'était bien une infection avec, vous voyez, un petit indice, l'important œdème dans les tissus humous, mais parfois une fracture, par exemple, de fatigue ou pourrait, sans hyposignal T1 linéaire, peut mimer un petit peu ce genre d'image. Donc, il faut être attentif. Si on a de la chance, on a des formations absédées où le diagnostic devient quand même beaucoup plus évident. Et puis, cliniquement, vous voyez que ce patient a l'ensemble des tissus mous eudémateux avec de très volumineux abscès. En échographie, ça donne ça. Une formation liquidienne sous périosté avec un périoste qui est décollé et hypervascularisé. En IRM, c'est le même patient. Nous avions la même chose, donc un remplacement médulaire de la fibula avec un réhaussement du périoste et un abcès sous périosté, une importante infiltration des tissus mous. Les ostoméides subaigus, donc elles sont moins symptomatiques. Elles n'ont peu ou pas de syndrome inflammatoire. Elles sont principalement dues au staphylocoque. On va rechercher des abcès de brodilles qui sont aussi visibles dans les formes chroniques, mais qui seront à tendance plus eudémateuses dans les formes subaigues. Les différentiels sont encore nombreux. Toujours le tumorale, les granuloméoséophiles, les ostéomoustoïdes, les chondroblastomes, qui sont des tumeurs cartilagineuses épiphysaires avec important œdème périphérique, les tumeurs maïnes qu'on a déjà cités, les ostéomyélites chroniques multifocales récurrentes, les fractures, les infarctus osseux sont un peu plus faciles à différencier. Donc là, ça ressemble à un abcès de brodilles. C'est une lésion lithique, une lacune qui peut être cerclée d'une discrète ostéosclérose, comme dans ce cas, ou non cerclée d'ostéosclérose. Toujours pareil, elle va être plutôt métaphysaire, avec toujours cette crainte qu'elle passe à travers la fyse et envahisse l'épiphyse, comme dans ce cas. Qu'est-ce que ça donne en imagerie en coupe ? Ça, c'est l'image typique. Vous avez une lésion lithique qui, ici, n'est pas sclérosée en périphérie, au sein de la métaphysibiale. Vous avez cette image centrale en hyposignal T1, hypersignal T2, et non rehaussée après injection, qui est donc liquidienne. Et un fin liseré périphérique, qui est en discret hypersignal T1, en hypersignal T2, et qui se rehausse après injection. Ça, c'est un signe qui est non pathognomonique, mais qui est très évocateur d'abcès de brodilles. On a un très important œdème au sein des tissus mous. Donc là, le diagnostic est relativement aisé. On y pense volontiers. Attention, parfois, le centre n'est pas aussi liquidien. Il peut être un petit peu épais, etc. Donc, le signal n'est pas forcément aussi évident que sur ce cas. Les ostéomyélites chroniques, donc un cadre un petit peu différent. Ça va être un orge qui va être très remodelé, qui va être élargi, hétérogène, condensé avec plus ou moins de lacunes. Il va y avoir des appositions périostées. En échographie, on aura peu de signes. En scanner, on aura principalement l'arrière-pensée de découvrir des séquestres osseux. Encore une fois, on va le coupler avec l'IRM. Ça va être l'examen roi pour détecter des abcès. On pourra voir des séquestres, mais un peu moins de manière évidente que sur le scanner. On va chercher des sinus de décharge, des abcès des parties molles et de l'œdème en périphérie. Parfois, tout l'enjeu va être de déterminer si cette ostéomyélite est active ou si elle est guérie. C'est parfois difficile à affirmer, mais on va voir qu'il y a des petits indices. Les différentiels à ce moment-là seront plutôt le pagé chez l'adulte, la dysplasie fibreuse, le sapo, le lymphome qui peut être très trompeur et des séquelles de fracture. On saura à l'examen clinique. Voilà à quoi ça ressemble une ostéomyélite chronique. On va avoir un os très remodelé, élargi avec un épaississement cortical, des plages très hétérogènes. C'est le même patient. En IRM, on va déceler beaucoup mieux tout ce qui est sinus de décharge, collection avec œdème et réhaussement en périphérie. Ça, c'est très en faveur de quelque chose d'actif, ce sinus de décharge avec une collection des parties molles et un œdème périphérique. Deuxième image pour vous montrer principalement un beau sinus de décharge avec des séquestres osseux. Vous voyez qu'en IRM, celui-là est très facile à distinguer, donc il va être en hyposignal sur toutes les séquences. Par contre, les autres fragments, ils sont moins évidents. Vraiment, l'examen roi pour chercher les séquestres, c'est vraiment l'OTDM. Les petits fragments vont être très difficiles à voir en IRM. Quelles sont les complications de l'ostéomyélite chronique ? La dégénérescence maligne, qui est rare, qui va être le plus souvent un carcinome pydermoïde, qui peut être soit de point de départ osseux, soit de point de départ sur le trajet fistuleux. On va également voir des amyloses AA secondaires, qui sont dues à la sécrétion chronique d'une protéine inflammatoire, la protéine SAA, qui va se déposer dans les tissus et entraîner une véritable amylose. Passons à l'ostéhyde corticale, c'est l'atteinte de contiguïté ou l'inoculation. L'exemple type, c'est le malperforant plantaire. Ce patient avait un malperforant à la peau. Et en regard, on retrouvait ces discrètes irrégularités corticales. Donc, être très attentif. Très important de connaître bien, de connaître la clinique et de savoir précisément où est l'endroit du malperforant. Ça va orienter votre œil et vous allez positiver des choses que vous n'aurez peut-être pas positivées avant, sans cette information. Puis ensuite, la pseudo-arthrose septique, que vous connaissez tous. Donc, c'est des absences de consolisation avec, dans ce cas, en printigraphie, en imagerie nucléaire, une activité évidente. Petit cas particulier de l'ostéomie tuberculeuse, principalement des ostéolyses excentrées qui vont rompre la corticale avec, en fait, ce qui va être très marquant, c'est l'importance des débris osseux et des collections dans les parties mâles adjacentes avec une clinique qui est moins flagrante que dans, par exemple, des germes pyogènes. On peut aussi trouver une ostéolyse anthrase qui est plus rare, une ostéolyse corticale. Chez l'enfant, on pourra voir des formes kystiques ou des dactylites. Ça peut être unique ou multifocal. Un exemple typique d'atteinte corticale avec un séquestre en son sein, des impositions périostées, vous voyez, en cours d'ossification, donc qui montre un processus actif, mais qui n'est pas très agressif puisque le périoste a le temps de s'ossifier avec un œdème en périphérie. Il existe d'autres germes qui peuvent donner rarement des anomalies. Je vous ai juste mis une image de ce qu'on appelle un pied de Madura, qui sont des mycétomes. En fait, c'est dans des régions d'endémie. Madura, c'est une région d'Inde, il y a aussi en Amérique du Sud. C'est par inoculation de germes qui vivent à même le sol. On va avoir une espèce de développement de masse indolente, non douloureuse. D'ailleurs, la douleur va devoir vous faire suspecter une surinfection ou une atteinte osseuse. Et en fait, cliniquement, on va y avoir plusieurs pertuits à la peau avec sécrétion de petits grains. Ces petits grains sont en fait des mycétomes. C'est ce qu'on appelle le signe du dot sign en IRM. Vous voyez ce petit point noir entouré d'une couronne. Ce sont des concrétions de mycétomes qui vont être petit à petit relarguées à la peau. Les arthrites sceptiques, on peut en voir à tout âge, principalement les hommes. Dans 80% des cas, elles sont monoarticulaires. Elles vont être principalement dues au staphylococque et au streptococque. Un petit peu piège. La présence d'une arthropathie inflammatoire sous-jacente ou dégénérative même va être favorisante. Donc, toujours se méfier sur ces terrains. Selon la clinique, on va penser à différents germes en priorité. Par exemple, si c'est polyarticulaire, si le patient est toxicomane, si il y a un contexte post-traumatique, et puis ensuite, il y a des terrains qui vont nous faire évoquer, par exemple, pour la bruxellose, le Lyme, etc. Dans le cadre des arthrites à pyogène, ça va être un tableau clinique souvent très bruyant. Il peut y avoir des prodromes généraux. Dans 15% des cas, la CRP est négative. Et dans un tiers des cas, il n'y a pas d'augmentation des polynucléaires. Les signes classiques, épanchement, pincement, épaississement de la synoviale, oedème départimole, abcès, et puis, en finalité, érosion de l'os et oedème. Encore une fois, savoir où est la douleur. On voit qu'ici, il commence à avoir une lise de cette portion du métatarse. Et puis ici, c'est une sorte de coup d'ongle au niveau de l'humérus. Un cas un petit peu plus difficile, on va dire, avec une atteinte qui était de cette sacroiliac. C'était une patiente post-accouchement, donc avec un petit peu, vous savez, cette liberté de l'articulation lors de l'accouchement. Et donc, des petites érosions osseuses, mais pas grand-chose. Et puis, en fait, la patiente s'aggravait. Et en IRM, tout devient beaucoup plus évident. On voit très bien, si vous comparez le côté gauche au côté droit, qu'il y a un très important oedème péri-centré sur la sacroiliac qui va s'étendre dans les fascias musculaires et intermusculaires. On va avoir un épanchement articulaire. Vous voyez que pour l'instant, l'os n'est pas atteint. On avait même, à la partie inférieure de l'articulation, un abcès qui s'était formé. Donc, une clinique sur l'os qui est très… Enfin, une imagerie, pardon, sur l'os qui est très ténue. Et en fait, c'est sur l'atteinte des tissus mous et l'épanchement articulaire qu'on va faire le diagnostic. Cette patiente avait mal évolué. Et vous voyez que très rapidement, on a une destruction de la capsule articulaire, de tous les moyens de contention de l'articulation, avec un abcès qui s'était constitué au sein du micro-opsoas. Et là, par contre, la destruction osseuse classique avec cet ostéolyse mal limité qui devient évidente. Mais c'est malheureusement trop tard. L'infection sur matériel, donc important. Risque de 1 à 2 % pour les prothèses totales de hanche, un peu plus élevé pour les prothèses totales de genoux. Un tiers a lieu dans les trois mois, un tiers a lieu dans l'année et un tiers a lieu après ce délai. On va différencier plusieurs périodes. Donc, on va parler d'infection précoce entre 0 et 2 mois, d'infection retardée entre 2 et 6 mois et d'infection tardive après 6 mois. Cette classification, il ne faut pas la confondre avec le type de l'infection, donc aiguë avec une clinique brillante, chronique avec une clinique plus frustrée. Comment ça va se passer ? Soit par implantation directe, post-chirurgie, post-ponction, par voie hématogène, avec une arthrite sceptique primitive qui va ensuite coloniser la périphérie du matériel prothétique et enfin une atteinte de contiguïté, donc par infection des tissus mous. En fait, il va y avoir un effet corps étranger du matériel qui va diminuer la quantité de bactéries nécessaires pour réaliser une infection. Il va y avoir un biofilm qui va être sécrété avec des substances polysaccharidiques, qu'on appelle le slime, qui va permettre une adhérence des bactéries sur le matériel et ensuite, ces bactéries vont réduire leur métabolisme et ça va donc arriver à une phase stationnaire où les bactéries vont croître et vont modifier leur phénotype avec des variants. On va différencier principalement la forme aiguë post-opératoire ou hématogène avec une clinique brillante, une fièvre qui va persister à plus de 5 jours de l'opération et la possibilité d'une porte d'entrée, qu'elle soit par exemple digestive, urinaire avec des bactéries déjà en place, une forme chronique qui va être plus difficile à détecter, hors fistule cutanée, notion par exemple, on va avoir une prothèse qui va rester douloureuse depuis sa mise en place sans aucun intervalle libre, un retard de consolidation, une pseudarthrose ou des hérésipels à répétition en traumatologie. Quels sont les signes radiographiques ? Dans les formes aiguës, on n'a pas le temps d'avoir les signes, donc on ne va rien détecter du tout. Dans les formes chroniques, on va avoir des signes que vous connaissez bien, les liserées claires qui seront étendues, plutôt irréguliers dans le cadre de l'infection, à l'interface os-ciment ou prothèse-os, des plages d'ostéolyse qui vont être plurifocales, qui ne vont pas être dans des zones de contraintes spécialement, limitées plus ou moins bien, des appositions périostées qui ne vont pas être incorporées à la corticale, donc qui sont actives. On peut avoir du gaz en articulation, on peut trouver des séquestres osseux et principalement, on va faire très attention à l'évolution avec une évolution rapide entre des clics et successifs. Les radiographies sont peu sensibles, mais relativement spécifiques. Cet exemple de patient avec des douleurs persistantes et en fait, on voit sur ces deux radiographies, je vous laisse un petit peu chercher, qu'il y a apparition d'un liseré clair en périphérie du ciment, donc ça qui est très suspect et qui était une infection du matériel. Avec l'imagerie en lien métabolique qui montrait une activité en périphérie. Quelle stratégie on va adopter au point de vue de l'imagerie ? Dans le post-opératoire précoce, on va être principalement clinique, on va être assez peu intéressant, nous, en imagerie, parce que les radiographies seront prises en défaut. L'IRM, on va être embêté entre des remaniements dus à l'infection ou dus simplement au post-opératoire. Par contre, dans le cadre du chronique, on va pouvoir sortir tout l'arsenal avec des radiographies, l'importance des comparaisons, des scanners et l'IRM avec réduction d'artefacts si possible. Sur les dernières machines, on a des séquences spéciales où souvent les artefacts sont un peu moindres. On va pouvoir guider une ponction grâce à ça. Ensuite, on aura tout ce qui est imagerie nucléaire. Un autre intervenant vous parlera. Quels sont les différentiels du stade chronique ? Vous connaissez tous, ça va être le décèlement mécanique qui va être un liseré qui va être beaucoup plus régulier dans des zones spécifiques, une clinique un petit peu différente. On peut avoir des réactions granulomateuses à corps étranger que vous devrez suspecter devant des lises très importantes de l'os. et enfin, des réactions d'hypersensibilité aux métaux, l'ALVAL, le fameux ALVAL, avec aseptique, qui veut dire aseptique, lymphocytique, vasculitis, associated les gènes, qui va être dans des prothèses à interface métal-métal et qui va intéresser 1% des prothèses de resurfaçage. C'est ce que vous avez sur les images en bas. Ce sont des volumineuses collections avec une bordure épaisse en hyposignal T2. Peu d'œdèmes dans les parties molles. Vous pouvez penser à ce diagnostic devant ce type d'image. Ce patient avait eu un sarcome de wing opéré. Ça n'évoluait pas bien. On avait 16 images en scanner. Donc, on distingue quelque chose de dense autour de la prothèse. On fait une IRM pour caractériser tout ça. Vous voyez une formation très volumineuse en périphérie de l'os. Discret remaniement de l'os également. Hypersignal T2. Après injection, on voit qu'il y a une partie kystique. Il y a un discret œdème qui n'est pas majeur au sein des parties molles. En fait, chez ce patient, après biopsie, ce n'était pas une infection. C'était bien une récidive du sarcome des wings. Donc, faire attention dans ce genre de contexte. Toujours avoir à l'idée que ça peut être une formation tumorale qui récidive. on peut être aidé par un abcès souvent de cette taille-là. Il a quand même beaucoup plus de chances d'avoir un très fort œdème dans les tissus moulins. Il y en a relativement peu. Et bon, voilà. On est souvent obligé d'aller au prélèvement pour s'en assurer. Un mot des infections rachidiennes. Le scanner et l'IRM sont rois, évidemment. Les radiographies, on a un important retard. Il faut avoir à l'esprit, y compris au niveau rachidien, que l'imagerie peut évoluer très, très vite. Donc, il faut savoir répéter l'IRM à 10-15 jours si la situation clinique forte et que la première imagerie est subnormale ou carrément normale. Les voies vont être habituelles, soit d'hématogène, soit contiguïté, soit inoculation. Ça va être plus souvent lombaire, thoracique que cervicale. Les signes sont assez classiques. On va retrouver les mêmes signes que pour une ostéomyélite. Donc, une inflammation des plateaux vertébraux en miroir le plus souvent. Le plus souvent du rebord marginal antérieur. Inflammation des tissus mous périphériques, y compris en épidural avec à terme formation d'abcès et puis un hypersignal liquidien du disque. Voilà un bon exemple, même s'il nous manque un petit peu l'abcès, on va dire. Vous avez cet œdème osseux, ce remplacement médulaire avec œdème périphérique qu'on va voir sur l'axial, qui est centré sur la marge postérieure en miroir avec une atteinte du disque. Sur le T2, tout le disque est en hypersignal T2. Après injection, on voit qu'il y a une partie qui est en fait du rehaussement granulomateux et une partie qui est véritablement liquidienne. On voit très bien l'inflammation dans le tissu épidural avec cette épidurite qui est au stade d'infection au niveau inflammatoire sans encore de liquéfaction avec abcès. Importance des séquences axiales après injection où on voit très bien tout ce qui est, c'est un autre patient, tout ce qui est œdème en périphérie avec la tuméfaction épidurale et puis vraiment toute la périphérie du sac dural qui est inflammatoire. Encore une fois, il va y avoir des formes un petit peu particulières, notamment la tuberculose. des gens qui ont eu une clinique assez frustre, présence de séquestres au feu avec de volumineuses collections péri-rachidiennes. On va avoir le signe également de l'embrasse de rideau qui est ce signe-là, ce petit V inversé. En fait, c'est tout simplement la non-lise du ligament longitudinal postérieur qui va être très en faveur d'une tuberculose. C'est un germe qui est relativement peu agressif et qui va conserver ce ligament longitudinal postérieur alors que les germes apiogènes ont tendance à le liser et à juste remplir l'espace épigurale. La présence de gaz intradiscale est très rarement d'origine infectieuse. Ça va être le plus souvent dégénératif. Il va y avoir des germes rares ou encore une fois, on va pouvoir être orienté par la clinique. Le suivi en imagerie peut être très trompeur. Les images peuvent s'aggraver ou stagner pendant un long moment. Donc, c'est vraiment le suivi clinique qui va être le plus important. Ce n'est pas la peine de répéter les examens d'imagerie, à part s'il y a une aggravation des symptômes, évidemment. Les différentiels vont être parfois dégénératifs. Ça peut être parfois trompeur. Il peut y avoir des fois dans le dégénératif un petit peu d'œdème dans les parties molles. Donc, importance à ce moment-là du suivi et de la clinique. Et puis, on peut être vraiment trompé. On va souvent hésiter avec des éthiologies micro-crystallines. Donc, l'importance de faire un scanner pour découvrir, par exemple, une chondrocalcinose ou des calcifications d'hydroxyapatite. Et les spondylites d'Andersen, vous savez, dans les spondylarthropathies où là, on peut vraiment avoir de forts doutes. Là, on va être très aidé par le contexte, par la présence de plusieurs spondylodicites et puis tous les signes habituels de spondylarthropathie. Là, typiquement, une tuberculose, une image très évocatrice avec ces volumineuses collections au sein des psoas avec des séquestres osseux. Donc, ça, c'est très évocateur de tuberculose. Un petit mot, des artrises interarticulaires postérieures. Donc, rien de sorcier. C'est une artrite qui est centrée sur articulation postérieure. Ça va être régulièrement sur un terrain arthrosique ou alors post-infiltration. Il faudra y penser. Un mot, des prélèvements. Donc, on va utiliser des aiguilles qu'on utilise également pour les vertébroplastiques comme coaxiales avec des gauches relativement élevées selon ce qu'on veut. Les abcès vont être très informatifs. La ponction liquide dans l'articulation ou dans les abcès est vraiment très rentable et répond rapidement. Donc, on va souvent les cibler. On va utiliser des aiguilles de gros calibre, principalement du 18 gauche parce que parfois, ce liquide est très épais et parfois, on n'arrive même pas à en récupérer. On va aussi pouvoir être thérapeutique avec la réalisation de drainage, la mise en place de drain sur des abcès profonds. Donc, voilà. Pour le système, ça, le coaxial et puis l'aiguille de prélèvement que l'on glisse à l'intérieur. Voilà. Un prélèvement sur une spondylodicite thoracique. Donc, on passe par voie intercostotransversaire. Vous voyez que l'autre coaxial s'arrête ici et puis on va venir réaliser notre carotte avec le prélèveur. Là, c'est la patiente que je vous avais présentée tout à l'heure qui était réfractaire sous traitement. Eh bien, on a décidé d'aller lui drainer cet abcès, donc mise en place d'un drain avec réalisation de lavage, etc. Même si, malheureusement, chez cette personne, c'est un petit peu trop tard pour son articulation, malheureusement. Je vous présente un dernier cas. Je vous laisse réfléchir deux secondes. donc c'est une patiente qui n'a pas d'antécédent particulier et qui se présente pour des douleurs radiculaires. Elle est sain et un important syndrome inflammatoire. Elle a des douleurs en fait aussi associées au niveau de la fesse à gauche. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas ? C'est un clinique assez difficile, mais l'importance de bien regarder les images. donc on ne voit pas grand-chose sur l'os et on est tous d'accord. En revanche, si on compare les zones un petit peu au niveau du plexus sacré, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une infiltration à ce niveau-là alors qu'il n'y en a pas du tout du côté droit. on réalise l'IRM dans la foulée et ça confirme ce qu'on pensait. Donc on a un important EDM des tissus mou qui est centré sur l'articulation sacroiliac qui, elle, en fait, pour l'instant, n'est pas encore pathologique, mais ce fait que ce soit centré là-dessus avec un syndrome inflammatoire nous a fait porter le diagnostic de l'arthrite sacroiliac d'origine infectieuse qui a été confirmée ensuite en microbiologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer par exemple un mail. Mon mail, c'est poulain.françois arrobas gmail.com Et je vous souhaite une bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada